hello les amis j'espère vous avez tous la forme c'est gloire musenga j'espère que ça va donc aujourd'hui nouveau direct live et les amis j'espère que vous avez tous la forme c'est gloire musenga donc aujourd'hui nouveau direct live on va parler de la peur et de la vie des autres la peur du regard des autres donc les personnes qui m'avaient demandé de faire un live par rapport à ça le voici donc on va parler de ce sujet et bah je vais donner des techniques de comment moi personnellement j'ai fait pour passer outre de ce que les autres pensent c'est ce que ma famille mes amis ou autres pensent de ce que je fais par exemple tout ce que j'ai fait jusqu'ici donc la première des choses c'est de savoir pourquoi vous faites les choses d'accord parce que quand vous savez pourquoi vous faites les choses comme vous savez pourquoi vous faites les choses peu importe les critiques peu importe les opinions peu importe toutes ces choses et ben tout simplement vous allez continuer à passer à l'action donc la première des choses par rapport au regard à la vie des autres la première solution c'est déjà de savoir pourquoi je fais ce que je fais d'avoir un pourquoi pourquoi je fais ce que je fais pourquoi j'ai commencé à vouloir créer ma propre entreprise pourquoi j'ai commencé à vouloir de devenir boulanger pourquoi j'ai commencé à vouloir à créer une toile à faire des dessins et les mettre en ligne pourquoi je fais ça en fait pourquoi vous faites ce que vous faites c'est la première chose à se poser la question à se poser pourquoi je fais ça après quand vous avez posé cette question vous avez mis sur feuille bah je fais ça parce que ça va me donner une opportunité de carrière dans un domaine si j'ai envie de devenir designer ben je sais que je suis fort en dessin je sais que c'est mon talent je sais que je suis bon ça ben je vais continuer à le faire je postais je postais je postais tous les jours je postais des choses par rapport à ce que je fais tous les jours d'accord par exemple là vous êtes en confinement vous avez un petit peu de temps même beaucoup pour certains il ya beaucoup de gens qui démarrent à faire des choses qui n'ont jamais fait avant c'est parce que vous avez du temps pour vous vous avez du temps pour vous donc quand vous avez du temps pour vous passer du temps à faire des choses que vous n'avez jamais fait avant pas c'est facile de faire des choses que vous avez déjà fait parce que vous savez le faire d'accord donc voilà déjà démarrer les choses que vous n'avez jamais fait c'est comme ça que vous passez au dessus de la peur de la vie des autres la vie de votre famille de vos amis mais au moins j'ai envie de faire ce voyage dans une faire le tour de france j'ai envie de faire le tour du monde j'ai envie d'aller en afrique mais je dirais pas parce qu'on va me juger parce qu'on va me dire que je suis peut-être irresponsable de vouloir faire ce trajet là alors que j'ai un boulot en france je sais pas peu importe ce que vous avez envie de faire en fait peu importe vous avez envie de faire donc déjà prenez le temps de faire qu'on va dire ça de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire fait le fait le fait le fait le et à force à devenir normal par exemple moi je suis quelqu'un pour un exemple j'aime pas lire je suis quelqu'un c'est grave je n'aimais pas lire enfin aujourd'hui maintenant mon cerveau a l'habitude de lire donc je lis tous les jours je lis tous les jours des livres sur mon téléphone sur un livre physique peu importe je lis tous les jours des livres et ça me surprend en fait parce que je vois le changement j'étais toujours un petit peu j'aimais bien lire mais j'aimais lire des choses qui m'intéressaient donc comment faire pour aimer lire des choses qui vous intéressent pas prenez déjà moi ce que je fais c'est que je prends la couverture du livre et je commence en fait à regarder de quoi ça parle la couverture derrière devant boum et ensuite je me dis bon ça ça va peut-être m'intéresser ça ça m'intéresse pas ça m'intéresse j'essaie en fait de me donner envie de lire ce livre d'accord me persuader que ce livre est fait pour moi et ensuite je le lis je le mange le fini et je le propose à d'autres personnes d'accord donc je parlais du deuxième point c'est quand les gens te regardent les gens te regardent les gens t'observent en réalité en réalité tu peux utiliser l'énergie par exemple vu que je fais du basket en permanence on va m'observer dès que je vais faire une erreur à c'est sûr on va m'observer donc j'utilise cette énergie en disant que de toute manière de toute manière on va me critiquer de toute manière peu importe ce que tu fais on va te critiquer d'accord peu importe note la phrase mais toi ça dans la tête peu importe ce que tu vas commencer à faire on va te critiquer c'est tout c'est comme ça c'est inévitable tu vas commencer à faire de nouvelles choses il y a une personne qui va venir et qui va te dire mais tu faisais jamais ça pourquoi tu fais ça maintenant pourquoi 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 au début ça est compliqué donc les gens ils vont vous dire ben voilà moi j'aime pas ce que tu fais les gens vont te critiquer et d'autres vont venir vont te dire ah j'aime bien ce que tu fais ça me donne de l'énergie ça me voilà ça me j'aime beaucoup ton style d'accord c'est important en fait peu importe ce que tu fais les gens vont te critiquer c'est très très important le point 2 mais maintenant tu peux utiliser les critiques pour devenir beaucoup plus fort moi c'est comme ça que j'arrive en fait à comment on appelle ça j'arrive à passer au dessus du regard des autres la critique des gens je regarde en fait je regarde ce que la personne elle m'a dit est-ce que cette chose ce que la personne elle m'a dit va m'emmener vers mon projet vers le fait de devenir meilleur ou cette chose va faire en sorte que ça va me baisser en énergie et c'est pour ça que je m'entoure bien et parfois il y a des moments où j'arrête de parler avec certaines personnes parce que je sais que en parlant avec cette personne mon énergie elle va descendre d'accord c'est important à savoir il y a des gens avec qui vous allez parler votre énergie elle va devenir waouh mais ce mec ou cette femme elle me donne envie d'aller plus loin cette personne elle me donne envie d'aller plus loin elle me donne comment on appelle ça de l'énergie pour que je réalise mes projets c'est important en fait si maintenant vous parlez avec des gens qui vont vous descendre mais tu crois vraiment que tu vas réussir ce que tu fais ils se moquent de vous ça va vous descendre ça va vous descendre c'est important si maintenant vous parlez avec des gens qui comment on va dire ça qui vous disent waouh je crois en toi je crois en toi juste cette phrase je crois en toi vas-y fonce fonce même si tu n'y arrives pas même si tu tombes il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis au moins tu auras essayé donc aujourd'hui par exemple il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le marketing relationnel beaucoup de gens qui commencent à faire du marketing relationnel et il y a des gens autour d'eux qui vont leur dire c'est pas bien le marketing relationnel arrête moi j'ai essayé ça va pas marcher ne fais pas cette erreur là ne gaspille pas ton argent fais pas ça fais pas ci fais pas ça c'est qui cette personne pour te dire ça en fait c'est toi qui décide de faire ce que tu veux c'est toi qui décide de faire ce que tu veux c'est pas la personne en fait quand vous réalisez de cette manière c'est comme si vous autorisez à la personne que l'opinion de la personne prend le dessus sur vous c'est ça en fait c'est ça n'autorisez pas que l'opinion des autres elle prenne le dessus sur vous l'opinion d'une personne appartient à cette personne là c'est pour ça que moi quand les gens ils sont pas d'accord avec moi ça me fait rien ils nous disent ok t'es pas d'accord avec moi mais moi je vais t'expliquer que selon mon point de vue maintenant si t'es pas d'accord avec moi c'est pas grave mon ami on va continuer à se parler c'est pas pour ça qu'on va s'embrouiller on va se disputer d'accord c'est comme ça qu'il faisait Socrate à l'époque j'aime bien lire les livres de Socrate et les livres de philosophie et il arrivait à discuter avec les gens de cette manière Socrate il discutait avec les gens il emmenait sa philosophie même si les gens ils étaient pas d'accord c'est pas grave mon ami on reste amis même si t'es pas d'accord avec moi moi je t'explique ça comme ça si tu ne veux pas y croire va te renseigner toi-même et tu verras que de toi-même peut-être que ça va t'ouvrir l'esprit ça ça va t'ouvrir l'esprit c'est pour ça aussi que je parle de cette manière parfois aux gens je parle pas pour t'obliger à croire à ma science je n'ai pas la science infuse je suis pas un politicien d'accord je suis pas là pour vendre des paillettes je te donne juste des choses que j'ai vécu que j'ai étudié et que j'ai vu bonne et d'autres aussi que j'ai vu mauvaise et que voilà que j'ai traversé mais ne sois pas là à croire mes paroles à boire mes paroles va te renseigner quand je donne un livre à quelqu'un je lui dis mais va lire le livre en fait je raconte pas le livre j'aime bien j'aime bien j'ai bien aimé le livre mais va te renseigner je suis pas là pour te vendre des paillettes par rapport à ce livre je ne connais même pas parfois les auteurs de ces livres je ne fais pas de pub pour eux juste que ce livre m'a apporté quelque chose quand je te dis que je lis la bible et que c'est la bible parfois ça me donne des révélations à des choses que je vois dans ce monde et que je continue à faire quand je te dis que je lis le livre de Lise Bourbeau et que ça m'aide à comprendre pourquoi j'ai réagi comme ça de la sorte va lire le livre en fait ne m'écoute pas va lire le livre c'est important waouh donc voilà pour ne pas avoir peur du regard des autres aussi le troisième point c'est les gens vraiment ceux qui ont peur du regard des autres de l'avis des autres non je ne vais pas mettre ce post parce que on va me critiquer quelqu'un va faire un commentaire quelqu'un va faire une blague dessus et peut-être que ça va me faire du mal et je vais arrêter de poster mon ami mon ami c'est important en fait ce que tu commences à montrer au monde tes talents tes potentiels il y a des gens ils font un boulot mais Dieu l'univers leur a donné mais tellement de talent en eux et là pendant le confinement ils découvrent que ah bon mais mais je suis bon en fait dans ça je suis bon pourquoi je ne l'ai pas fait depuis longtemps parce que tu ne prenais pas le temps tu ne prenais pas le temps de te dire j'ai ce talent j'ai cette compétence en moi c'est ça en fait tu ne prenais pas le temps tu es allé au boulot tu tombes avec ton copain tu tombes avec ta copine tu parlais mal à ta femme voilà je ne sais pas moi tu n'as pas le temps parce que tu passes ton temps à faire des choses qui ne vont pas t'apporter quelque chose de positif et ça parle le regard des autres ça parle rapport à ça aussi point 3 les gens sont trop occupés à penser à eux dis-toi ça quand tu démarres quelque chose les gens sont trop occupés à penser à eux donc si même toi tu fais quelque chose tu le mets sur la toile ou tu passes à l'action en fait les gens sont tellement occupés à penser à eux en réalité les gens ne te regardent pas en réalité les gens s'en foutent de toi sache-le en fait les gens sont tellement occupés à penser à leurs problèmes surtout en ce moment du confinement comment je vais faire pour payer ça comment je vais faire pour devenir meilleur comment je vais faire avec mon magasin qui ferme comment je vais faire en fait les gens sont tellement occupés à penser à eux sache-le c'est important c'est important là je suis sur plusieurs écrans donc je regarde plusieurs écrans en même temps c'est important les gens sont tellement occupés à penser à leur bien-être moi-même je pense à mon bien-être et tout le monde pense à son bien-être tout le monde veut quelque chose tout le monde je ne suis pas pasteur pour savoir ça en fait pour savoir que le bonheur se cherche en nous-mêmes je n'ai pas besoin d'être un prêtre je n'ai pas besoin d'être quelqu'un qui connaît la spiritualité qui a fait de la théologie dans des années et des années j'ai remarqué ça en fait chez les êtres humains ça se remarque tu vas expliquer ça à quelqu'un écoute ne va pas dans cette relation dans cette relation-là si tu vas dans cette relation-là ça va détruire ta joie ça va te faire mal arrête parce que cette personne elle va te descendre elle va te détruire le cœur ne rentre pas dans cette relation-là mon ami je t'en supplie il faut que tu passes à l'action non la personne elle dit oui tu as raison oui mais tu retournes dans une relation comme ça parce que la personne est tellement occupée à penser à son bien-être non j'aime bien cette relation c'est bien avec cette personne-là le sexe c'est bon avec lui avec elle ah c'est bien on voyage ah c'est trop bien mais cette personne-là ce même mec cette même femme elle te fait du mal et toi tu retournes là-bas pourquoi ? pourquoi ? parce que tu es tellement occupée à penser à ton bien-être là que tu vivais avec cette personne-là et à tout ce que tu faisais avec cette personne mon ami maintenant il va falloir penser à arrêter de faire attention à ce que ton père va dire ta mère va dire ton frère ta soeur tes amis pense à au au talent que Dieu il a mis dans ta vie en fait pense à ça pense à ce que tu dois réaliser pense qu'aujourd'hui en fait tu es une nouvelle personne pense que tu dois créer des nouvelles choses pense à ça en fait arrête de penser au regard des gens elle me regarde lui me regarde mais qu'est-ce qu'ils vont dire passe à l'action tout simplement c'est simple en fait c'est simple bonus le regard des autres beaucoup de personnes ne passent pas l'action par père d'être jugé et critiqué beaucoup de gens ne font rien et ne disent pas ce qu'ils pensent par père d'être jugé mais ce qu'ils réalisent pas en fait c'est quoi qu'ils disent quoi qu'ils fassent les gens auront quelque chose à dire les opinions des autres en fait comme j'ai dit au début ça leur appartient ça leur appartient ça t'appartient pas c'est important en fait personne ne peut te faire sentir inférieur sans ton consentement d'accord c'est ton interprétation qui est importante ton interprétation tu peux aujourd'hui utiliser les critiques comme un moyen en fait de te motiver d'accord moi quand quelqu'un me critique ça me motive en fait ah ça veut dire que la personne elle a répondu elle a répondu elle a répondu à mon talent elle a répondu en fait au fait que je sais que je fais bien ça veut dire que je fais bien si la personne me critique ou que je fais quelque chose même si je ne fais pas bien au moins je suis passé à l'action d'accord même si tu ne fais pas bien une chose au moins tu es passé à l'action et en plus tu as l'opportunité d'avoir l'avis des gens pour progresser wow mon ami post aujourd'hui là je coachais une fille qui faisait des tableaux je lui ai dit mais post envoie tes vidéos sur la toile demain tu meurs et personne n'aura vu ton talent tu te rends compte un peu demain tu n'es plus sur la terre personne n'aura vu tes capacités mais est-ce que tu te rends compte tu vas partir comme ça à un moment donné dans un coaching j'ai dit dans une conférence j'ai dit vous savez l'endroit où vous savez l'endroit où il y a le plus de talent vous savez l'endroit où il y a le plus de dents vous savez où est cet endroit sur la terre si vous le savez mettez le dans les commentaires au revoir vous savez où c'est cet endroit là en fait l'endroit où il y a le plus de talent et de compétences c'est dans les cimetières tellement de gens sont partis avec des capacités qui n'ont pas montré aux gens tellement de gens tellement de gens sont aujourd'hui en train de dire waouh leur famille lui il avait ce talent là il avait cette compétence là il faisait bien ça mais personne n'a vu ça parce que la personne avait peur du regard des autres avait peur de passer à l'action la personne avait peur de le mettre sur internet elle avait peur de la mettre sur la toile de peur de se faire réprimander ou de peur que les autres la personne la juge donc toi qui écoutes ces mots là il faut que ça rentre dans ton coeur en fait n'hésite pas à continuer à passer à l'action surtout les personnes que je coach que je motive tous les jours tous les jours il y a des gens ils vont vous critiquer il y a des gens ils vont se moquer de vous il y a des gens ils vont pas comprendre ce que vous faites mais c'est pas un problème je sais de quoi je parle vous passez à l'action passez à l'action passez à l'action massive juste quand même ce que les gens disent mais attends mais t'as tellement changé pourquoi tu penses comme ça pourquoi t'as changé ta manière de penser mais on colle plus ensemble on peut plus il y a des moments il y a des gens où vous ne pourrez plus être amis avec eux il y a des gens ils vont tout simplement montrer leur vrai visage et vous n'allez plus être amis avec eux parce que vous avez tellement atteint un niveau de conscience avant je ne savais pas ce que ça voulait dire ce niveau de conscience mais maintenant je le sais très bien tellement un niveau de conscience que eux quand vous allez faire quelque chose ils vont voir cette chose d'une manière peut-être de la mauvaise ou peut-être de la bonne peu importe mais votre niveau de conscience sera tellement haut que vous allez même dire mais comment je pouvais faire pour penser comme cette personne il y a longtemps en fait il y a 3 ans je pensais encore comme cette personne mais comment je faisais en fait comment j'ai fait pour être amie avec elle comment j'ai fait comment j'ai fait même pour être avec cette personne en couple on n'avait rien à voir vous connaissez ça mais à ce moment là cette personne vous a attiré son énergie vous a attiré c'est pour ça que je dis aux gens parfois c'est pas le comment dire ça les gens le visage le corps des gens qui vous attirent c'est l'énergie de la personne et les personnes vont dire mais je ne comprends pas cette personne elle ne m'intéresse pas mais pourquoi j'étais attiré par lui pourquoi j'ai couché avec lui pourquoi j'ai couché avec elle mon ami ça veut dire que tu n'es pas attiré par le physique forcément de la personne mais par l'énergie que la personne elle dégage d'accord donc voilà si maintenant vous vous avez ce problème là par rapport au regard des autres juste dites vous que les autres comme j'ai dit avant dans le point numéro 3 les autres sont trop concentrés sur eux-mêmes pour penser à nous les autres ont aussi leurs problèmes parfois on pense qu'on est le centre du monde et que les gens ils parlent de nous mais les gens ils s'en foutent en fait les gens ils font leur vie donc ne fais pas attention regarde les autres s'il te plaît s'il te plaît à leur avis chacun est sur leur propre problème d'accord c'est important en fait c'est important quand on était au lycée ou au collège on se souciait tellement de ah lui il a cette paire de basket il faut que j'ai cette paire de basket papa maman je veux cette paire de basket s'il te plaît on saoulait nos parents pour acheter des choses des choses futiles s'il te plaît je veux parce que les autres ont cette paire de basket parce que les autres ont la même chose moi je veux la même chose non les jeunes qui me regardent les jeunes qui me regardent qui m'envoient des messages en privé oui comment on fait pour draguer une fille comment on fait pour comment tu fais pour comment tu fais pour avoir un rencard avec des filles comment tu fais pour être classe et tout comment tu fais en fait mon ami les jeunes qui me regardent c'est pas le plus important le plus important c'est ce que tu mettrai dans ta tête parce que les habits les choses ok ça donne une impression aux gens parfois je peux être en jogging parfois je peux être en jean en costume en chemise parfois je peux être en t-shirt c'est vrai ça porte une impression quand tu t'habilles d'une manière mais c'est pas le plus important le plus important c'est ce que tu as dans ta tête et comment tu le mets en pratique d'accord donc les jeunes là qui veulent à chaque fois leur best truc de faire la best chose à faire de draguer des filles c'est c'est une erreur c'est une erreur monumentale c'est une erreur monumentale pourquoi parce que même si maintenant vous voulez plus tard avoir plein de enfin vous voulez draguer des filles et tout ça avoir plein de choses avec des filles les garçons qui prennent des coachings de 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 séduction et tout ça ben quand tu vas te retrouver devant la fille ben il va falloir parler avec elle il va falloir lui dire des choses il va falloir commencer à lui montrer que tu connais des choses quand même que tu as un dialogue que tu peux parler avec elle c'est important parfois quand je coach des gens en séduction ça me fait rire en fait je me dis mais qu'est-ce que tu as à apporter de plus à la personne on en parle on en parle qu'est-ce que pourquoi tu veux aller attraper cette fille là pourquoi tu veux avoir ce mec là qu'est-ce que tu as à lui apporter en plus moi je ne fais pas attention à ça j'aimerais bien aimer avoir un gars qui s'appelle Gloire dans le temps et qu'il soit là à me dire ça à côté de moi ben gars hé non laisse fais tes tes projets ça ne sert à rien d'aller vers cette fille là parce que ça ne sert à rien ça t'apporte quoi à la fin ça t'apporte quoi juste le fait de ah ouais j'ai eu cette fille c'est nul c'est nul ce qui est intéressant c'est pour ça qu'il y a une phrase qui dit surtout que j'aime beaucoup une phrase qui dit à 20 ans à 20 ans on est trop occupé à comment dire ça on est trop en train de penser à ouais comment on va dire ça on se soucie tellement de ce que les gens pensent en fait à 20 ans on se soucie tellement de ce que les gens pensent de nous oui si j'ai pas fait mon premier bisou si j'ai pas fait mon premier truc on s'en fout on s'en fout en vrai on s'en fout tout le monde s'en fout dis-toi ça dans ta tête dans ton esprit les gens s'en foutent on s'en fout c'est important quand t'as 20 ans t'es là tu te soucies qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais devenir non 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 parfois il y en a qui ne se soucient pas de ça ceux qui ont des projets oui ceux qui n'ont pas de projet ils continuent à à faire n'importe quoi mais voilà à 20 ans tu te soucies trop de la perte de basket que l'autre va avoir le t-shirt la robe ouais je veux la même je veux des cuisseurs je me souviens des discussions que j'avais wow qu'à 20 ans on t'avait mais quand t'as 40 ans maintenant tu commences en fait à te dire mais plus personne fait attention à moi à 40 ans à part si t'es une star ou voilà t'aimes bien voilà montrer toutes tes richesses et tout ça mais les gens font plus attention en fait des gens lambda tu marches les gens ils ont fait leur vie normalement ils s'en fout à part ceux qui sont tellement égocentriques et qu'ils ont envie de toujours être des enfants éternels mais à 40 ans voilà voilà et après quand t'arrives à 60 ans t'arrives à 60 ans tu te rends compte que les gens en fait ne pensaient même pas ne pensaient pas du tout à toi en fait tu te rends compte que tu ressappelles les mêmes messages voilà tu te rends compte que t'as besoin carrément de gens que tu connais pas qui vont devoir t'appeler pour passer un bon moment avec toi au téléphone wow donc ça veut dire que les gens ne pensaient même pas à toi c'est ce que je me dis moi parfois c'est pas grave si quelqu'un m'envoie pas de message ne pense pas à moi moi je fais mon boulot je donne mes cours de danse là aujourd'hui je ne peux pas les donner physiquement mais je donne des cours en live voilà je ne sais pas je coach les gens ils s'en foutent de ce que je fais en réalité les gens s'en foutent de ce que tu fais les gens vraiment qui s'intéresseront à ce que tu fais ils vont venir vers toi d'accord donc la peur du regard des autres c'est ça en fait c'est pas grave les gens en fait ils sont tellement occupés avec leurs propres problèmes d'accord ça c'était le point numéro 3 le point numéro 1 les opinions des autres leur appartiennent ce n'est pas toi en fait c'est important les opinions des autres leur appartiennent ce n'est pas toi ce que quelqu'un dit de toi c'est pas toi ok quelqu'un dit que tu es un gourou c'est pas toi et même si le mot gourou c'est un mot aujourd'hui qui est comment on va dire ça mal utilisé parce qu'en réalité un gourou c'est quelqu'un qui qui que Mohamed Ali c'est un gourou si on est là Mohamed Ali c'est un gourou Mohamed Ali c'est un gourou c'est des gens qu'on suit en fait c'est Tony Robbins c'est un gourou c'est des gens qui ont des bonnes idées et qui te guident vers un bon développement de toi donc c'est pas méchant ce mot là d'accord donc les gens n'écoute pas ou même prends qu'on appelle ça prends en positif ce que les gens disent sur toi moi c'est ce qui s'est passé pour moi il y a des gens qui me disaient ça ouais gloire à côté de la danse et du basket ce qu'il fait c'est des choses de gourou je me quand j'entendais ça ça me faisait rire en fait je me dis mais wow les gens ne savent pas à ce point là les gens ne savent pas en fait ce que c'est le développement personnel mais les gens ne savent pas ce que c'est la spiritualité et je dois m'arrêter là en fait je dois m'arrêter à ça à ce que les gens ne savent pas non au lieu de me taire de me mettre en bas comme les gens voulaient que je me mette je me suis dit bah alors je vais commencer à faire plein de vidéos pour expliquer ce que c'est waouh donc voilà mindset tout t'as à voir avec le mindset tu switches ton mindset tu switches ta vie ok là c'est une de mes phrases si tu switches ton mindset tu switches ta vie tu switches ton mindset tu switches toute ta vie tu switches tout il n'y a plus personne qui pourra t'arrêter en fait switch ton mindset simplement switch le ensuite en point 2 tu peux utiliser les critiques pour devenir plus fort ou continuer à avoir peur comme je l'ai dit j'ai parlé avant de la critique du gourou ou bien tu deviens plus fort hop tu passes à l'accent tu te dis ah ouais c'est comme ça ça c'est mon signe ça c'est quand je dis ah ok on y va here we go et j'y vais et j'aime ça en fait ça me donne de l'énergie je suis puissant après c'est ça en fait que je vais vous dire ah ça critique ah here we go ah ça parle ok ça écrit des commentaires critiques here we go ok c'est comme ça qu'on fait pour les haters c'est comme ça let's go et tu mets juste des petits points ou des yeux here we go let's go ah ça touche ok here we go c'est comme ça en fait et vous allez à fond ensuite point 3 les gens sont trop occupés à penser à eux les gens sont trop occupés à penser à eux ça c'est une phrase ça m'a tellement délivré parce qu'à chaque fois que j'allais dans un endroit vu que je suis grand de taille à chaque fois les gens me regardaient en fait et parfois les gens me regardaient même pas aussi mais tellement j'ai l'habitude que les gens me regardent vu que je suis grand de taille et que je sais pas j'ai une énergie peut-être qui attire et ben je me disais tout de suite bon la personne elle me regarde je vais me cacher en fait mais comment tu veux te cacher t'es trop grand gars t'es trop grand donc tous les grands ceux qui ont du mal avec le regard des autres et avec les avis des autres vous êtes grands on va de toute façon me voir arrêtez de vous cacher le cerveau c'est quand même une machine trop puissante donc voilà ensuite voilà les gens sont tellement occupés avec leurs problèmes c'est pas grave vous faites vos choses ça va dès que vous allez mettre vos choses sur la toile ou vous allez faire des choses ça va attirer des gens d'accord ne cherchez pas les likes ne faites pas la course aux likes c'est ce que je dis c'est moi mes coachers ne cherchez pas les likes ne cherchez pas les likes les j'aime les appréciations ne faites même pas attention à ça ça fait du bien quand vous voyez ça ok ça fait du bien quand quelqu'un apprécie ce que vous faites mais ne cherchez pas ça absolument ok ne cherchez pas ça absolument le plus important c'est de toucher des gens autour de vous avec ce que vous faites et des gens qui s'intéressent à ce que vous faites et aussi bien sûr vous allez toucher des gens qui ne s'intéressent pas mais eux ce n'est pas grave eux vous n'avez pas besoin d'eux c'est comme ça qu'on fait en fait même dans le marketing eux vous n'avez pas besoin d'eux parce que eux ils vont toujours ramener la négativité donc toucher les gens et après exposer-les aux produits comme on fait comme on dit en marketing tu les exposes aux produits tu les exposes à ce que tu fais et après tu commences à leur expliquer tout ce que tu fais et tu les formes en fait tu deviens leur mentor d'accord c'est comme ça n'ayez pas peur passe à l'action massive ça c'est ma phrase passe à l'action massive il n'y a pas le temps en fait demain tu n'es plus là comment tu vas faire pour montrer aux gens tout ce que tu avais en bagage que l'univers c'est carrément un devoir dernier point le point 4 ne sous-estime pas ta force ne te sous-estime pas ça c'est important d'accord je voulais faire 20 minutes de vidéo mais je fais 30 minutes voire plus voire une heure parce que c'est important ce point 4 ne sous-estime pas ta force même les gens qui sont croyants tu ne vas plus à l'église alors commence à prier chez toi commence à prier chez toi tu pries tu pries même si tu pries seul tu pries en fait il y a des gens tu dois prier pour eux tu dois prier pour eux c'est ton devoir si tu es quelqu'un un soldat de l'église je suis un soldat moi je suis un soldat de la prière maman c'est maintenant qu'il faut montrer en fait c'est maintenant qu'il faut montrer maintenant c'est maintenant en fait quand il y a des gens qui meurent partout c'est maintenant pourquoi tu as peur des autres commence à faire tes lives prie pour les gens peu importe tes origines peu importe que tu sois musulman que tu sois chrétien ou que tu sois peu importe c'est maintenant tu penses aux autres maintenant fais-le tu n'as pas besoin de le montrer à tout le monde mais fais-le c'est maintenant c'est le moment il y a des gens qui souffrent c'est maintenant qu'il faut prier pour les gens et qu'il faut aider les gens dans les rues même les racailles le font toi tu es là tu es là les racailles que tu parles les racailles ils font de la merde c'est eux qui préparent des sachets pour les gens de la bouffe ils ramènent à manger aux gens ils passent à l'action massive en fait il n'y a pas que des mauvaises personnes dans les banlieues il faut arrêter de dire ça n'importe quoi ceux qui disent ça il y a des bonnes personnes les gens même peut-être mieux que les gens qui sont de la haute je ne sais pas trop quoi il n'y a même pas de haute je ne sais pas comment ça se fait qu'on a appelé ça la haute bourgeoisie il n'y a pas de haute maintenant vous les voyez même bien que ils sont en face de vous ils ne peuvent plus se cacher ils ne peuvent plus se cacher en fait leurs erreurs ils sont tellement tu ne peux pas en fait tu ne peux pas ne rater leurs erreurs ils ne sont pas parfaits il n'y a aucun être bien parfait ok peu importe chacun a ses torts tu ne vas pas montrer du doigt à quelqu'un parce que toi tu es de la haute je n'en sais rien d'accord pareil pour ceux qui se sentent du bas moi je n'aime pas dire ce truc là oui non tu n'es pas du bas arrête de te sous-estimer arrête arrête cet esprit de te sous-estimer oui mais il y a une personne par exemple dans mes coaching qui me dit mais est-ce que je suis assez légitime pour faire ce que je fais pour faire comme toi par exemple j'ai quelle légitimité toi tu as fait ça tu as fait du basket à un bon petit niveau voilà tu as créé Gloire Moussinger Coaching tu fais plein de choses tu donnes des cours de danse à l'international tu fais plein de choses tu es légitime pour parler mon ami n'attends mais je n'ai pas attendu pour que les gens me disent fais-le je n'ai pas attendu je me suis d'abord formé renseigné et tous les jours je me forme je m'expose chaque matin d'abord avant de peut-être prendre mon téléphone je m'expose positivement je mets une vidéo un audio de moi-même et aussi d'autres personnes qui me motive et je m'automotive comme ça donc chaque matin par exemple tu es en confinement je sais bien sûr que vous vous réveillez que vous prenez votre téléphone et que vous regardez TikTok et vous glissez certains ceux qui ne passent pas à l'action ceux qui passent à l'action ils n'ont pas le temps de faire ça ils ont leur routine pour ça parfois moi j'ai envie de dormir tôt mais c'est compliqué parce que c'est le confinement mais je me force parfois de dire ok non j'y vais là parce que demain matin il faut que je me réveille tôt et que je fasse ma routine d'accord c'est important donc si maintenant vous avez peur du regard des autres et de l'avis des autres créez-vous des routines qui vont vous donner de la force de l'énergie ça aussi c'est une je n'ai pas rajouté dans ce que j'avais préparé mais voilà bonus point 5 créez-vous des routines qui vont faire en sorte que en gros vous n'allez plus avoir peur du regard des autres créez-vous en fait des mantras des phrases qui vont vous toucher le coeur qui vont dire même si j'ai peur de le faire je vais le faire d'accord même si j'ai peur de le faire je vais le faire et alors et alors si ça a du sens comme j'ai dit au début si votre pourquoi il est puissant si ça a du sens vous n'allez pas avoir peur de le faire vous n'allez pas avoir peur c'est important en fait c'est très important ça a du sens ça aide des gens les gens ne savent pas comment je ne sais pas se nourrir correctement ben voilà tu partages tes vidéos diététiques boum tu touches des gens tu exposes des gens à ce que tu sais faire c'est important peu importe peu importe ce que tu fais tu sais faire des dessins mais dessine en fait met tes dessins en photo il y a des gens ils vont te dire waouh c'est trop bien il y a des gens ils vont rigoler il y a des gens ils vont te dire c'est nul on dirait que tu dessines comme un bébé c'est pas grave si tu sais que tu as ça dans ton coeur mais montre-le aux autres en fait on est sur cette terre pour ça en fait on est sur cette terre il y a de la place pour tout le monde il y a de la place pour tout le monde il n'y a personne qui n'a pas sa place sur la terre même les méchants ils ont leur place sur la terre ils sont dans un endroit là ils sont ici pour quelque chose pour te donner de la force même les gens méchants ça je dis aux gens mais pourquoi tu as peur tu regardes les autres pourquoi tu as peur de la vie des autres tu as ta place sur la terre trouve ta place et va à fond trouve ce que tu dois faire et fais-le à fond c'est important en fait voilà je n'ai pas répété tous les points j'ai répété deux fois je vais vous poser une question une dernière question et ensuite je vais arrêter le live mais moi ça me touche en fait c'est le genre de choses qui me touchent ça me touche tellement ça me touche quand je vois quelqu'un qui a un talent tu le vois il est fort elle est forte elle sait faire ça mais une personne qui n'est peut-être même pas bonne elle a plus de place que elle dans un domaine tu dis mais attends réveille-toi réveille-toi c'est ton moment c'est ton année peu importe coronavirus pas coronavirus tu dois passer à l'action parce que quand coronavirus là ça va passer mais tu vas te retrouver à faire encore oh mais j'ai envie d'aller regarder un film mais ça me manque ça me manque de dormir tous les jours ça me manque de me réveiller à l'heure que je veux ça me manque ça me manque en fait de dormir à l'heure mon ami le cerveau est programmé si tu programmes ton cerveau d'une telle manière tes mouvements tout ce que tu veux tu vas le faire d'une telle manière si tu programmes ton cerveau aujourd'hui comme ça ton confinement tu ne fous rien mais quand tu vas sortir du confinement tu vas encore foutre encore plus rien parce que tu as programmé ton cerveau comme ça c'est important c'est important ceux qui prennent mes coaching connaissent leur cerveau à la fin du coaching tu connais ton cerveau tu ne peux plus en fait tu ne peux plus ne pas connaître ton cerveau parce que ton cerveau est programmé tu as mis ton programme j'ai peur du regard des autres toute ma vie je vais avoir peur du regard des autres jusqu'à 60 ans alors que personne ne fait attention à toi wow parfois quand je suis en conférence aujourd'hui je fais des conférences sur Zoom quand je suis en conférence j'ai envie de rentrer dans l'écran et de motiver les gens en fait je me dis mais attends mais c'est toi qui fais ces dessins là je me rappelle j'écoute les gens en conférence c'est toi qui fais ces dessins là mais pourquoi personne ne connait tes dessins j'ai un ami il s'appelle Nelson il habite à Strasbourg il fait des dessins il publie tous les jours peu importe si Walla Disney ne l'a pas encore vu ça on s'en fout parce qu'il est fort en fait il est fort il est fort donc toi aussi fais le fais la même chose que lui fais la même chose il y a des gens il y a des gens ils deviennent qu'on appelle ça designer du jour au lendemain pour un grand pour Audi pour j'en sais rien pour créer un jeu vidéo juste parce que ce petit là il mettait ses dessins sur la toile parce que ses parents l'ont fait pour lui ou quelqu'un qui devient champion de Formule 1 parce qu'il jouait à la Formule 1 sur un jeu vidéo mais mes amis il y en a qui rigolent en fait avec les talents et les compétences des gens il y en a qui rigolent il y en a qui ne comprennent pas en fait que c'est important de les mettre au devant des yeux des gens en fait il y en a qui ne comprennent pas en fait ils ne comprennent pas ça en fait tu sais faire quelque chose mais commence à le mettre au devant des yeux des gens arrête de te dire que tu n'es pas légitime arrête d'avoir peur du regard des autres arrête d'avoir peur de l'avis des autres il y a quelqu'un qui va voir que tu sais faire cette chose et il va te dire viens aujourd'hui moi je veux t'aider je veux te propulser peu importe en fait je m'en fous Ribéry Ribéry il joue au quartier mais regarde la carrière de Ribéry le mec personne ne croyait en lui mais le gars il avait ce talent Dieu lui avait donné cette chose le mec il est dyslexique il n'arrive pas bien à se à articuler ses mots pourtant il est intelligent mais vu qu'il a ce problème là en fait ça le bloquait mais regarde sa carrière est-ce que ça l'a bloqué est-ce que ça l'a bloqué tout le monde connaît Ribéry tout le monde se moque de Ribéry tout le monde le critique parce qu'il ne parle pas d'une bonne manière tout le monde mais est-ce que ça l'empêche d'avoir créé tout ce qu'il est non parce qu'il a cru en son talent il a cru en lui sa femme ces gens qui s'étaient tendus ils ont cru en lui il n'a pas attendu en fait que je ne sais pas qui le ramène Arsene Wenger le prenne et le met dans un grand club il a commencé petit il a commencé petit en fait donc toi commence petit aussi arrête de la porte du regard des autres passe à l'action c'est important c'est important je voulais poser une question mais j'ai pensé à ça en fait et je devais en parler je devais en parler donc toi aujourd'hui quel est quel est le rituel que tu vas mettre en place pour pouvoir aujourd'hui montrer aux autres ce que tu sais faire quel est le rituel que tu vas mettre en place aujourd'hui pour pouvoir sortir de la peur du regard des autres il y en a qui l'ont déjà fait dans mes coachings qui me suivent tous les jours je sais que ça me passe à l'action ça me fait du bien au coeur en fait ça veut dire que ça marche en fait ça marche mes coachings le gourou marche tu vois ça marche en fait le gourou il marche en fait donc ne faites pas attention aux critiques des autres si vous savez que votre produit il est bon et que vous êtes quelqu'un de bon ne faites pas attention aux critiques des autres parfois la famille aussi elle va être là pour vous je me rappelle quand j'ai commencé mes coachings beaucoup de gens se moquaient de moi dans ma famille ils disaient mais c'est quoi encore ce que tu fais quand j'ai commencé le marketing relationnel aussi mais c'est quoi ça voilà les gens ils n'étaient pas ça les a surpris en fait mon changement de mindset mais en fait regarde ce que ça m'a ramené ça m'a ramené à faire plein de choses ça m'a ouvert l'esprit et j'ouvre l'esprit j'inspire beaucoup de gens en fait même si j'inspire une personne chaque jour j'aurai réalisé en fait mon projet c'est aussi cette phrase c'est ma phrase que j'aime bien dire tous les jours quand tu as peur du regard des autres quand tu as peur de la vie des autres tu mets ton poste et même si ça a touché une personne il y a une personne qui a été touchée même si cette personne elle ne commente pas les gens ont vu d'accord les gens ont vu les gens ont vu les gens ont vu ce que tu as fait ok c'est pas grave si les gens ils commentent pas c'est pas grave si ta meilleure amie elle te suit pas dans ce que tu fais c'est pas grave en fait c'est important c'est pas grave toi ce qui est important c'est que tu as fait en fait ce que l'univers voulait que tu fasses sur la terre waouh waouh oh la la c'est puissant ça tu as fait ce que l'univers voulait que tu fasses sur la terre mais tu as réalisé ta mission ceux qui ne connaissent pas leur cheminement de vie ceux qui ne connaissent pas en fait tout ça la spiritualité en fait allez vous intéresser tu as réalisé ce que l'univers ce que Dieu voulait que tu fasses sur la terre t'es pas t'es pas pour rien sur cette terre arrête maintenant de te sous-estimer t'as beaucoup de talent dans plusieurs domaines passe à l'action ok arrête de dire que les gens vont se moquer de toi arrête de te dire cette phrase parce que c'est cette phrase qui freine beaucoup les gens on va se moquer de moi qu'est-ce que les gens vont penser de moi c'est ces phrases-là en fait qui freinent les gens arrête c'est important quel rituel papier stylo quel rituel je vais faire chaque matin chaque jour chaque 24 heures pour pouvoir réaliser en fait mes projets quel rituel d'accord je l'ai dit par exemple en 1 moi je me réveille le matin je m'expose tout de suite à de la motivation je m'automotive ou je regarde une vidéo de motivation d'accord c'est important donc les amis on va s'arrêter sur cette question-là et franchement si tu sais ta valeur tu n'auras plus peur du regard des autres si tu connais ta vraie valeur si tu sais qui tu es ta valeur ce que tu dois réaliser tu n'auras plus peur tu n'auras plus peur peu importe qui tu es peu importe ce que tu as il y a des tu n'auras plus en fait le sentiment que les autres te regardent et que tu es mal quand tu connais vraiment ta valeur tu n'auras plus ce sentiment de te sentir observé de si je mets ce vêtement-là qu'est-ce qu'on va penser tu n'auras plus ce sentiment-là en fait parce que tu connais ta valeur quand tu rentres quelque part tu sais qui tu es tu es d'accord avec moi tu sais qui tu es tu n'es pas là juste parce que tu dois être là tu es là pour une raison d'accord tu connais ta valeur c'est important quel est le rituel que vous allez réaliser encore une fois durant le confinement durant cette semaine c'est important écris feuille stylo point 1 point 2 point 3 et tu fais tout ce rituel là tu le fais même si tu n'aimes pas forcément au début le faire aujourd'hui j'ai expliqué dans le live que je n'aimais pas lire des livres j'ai lisé si j'aimais bien lire quand j'étais petit mais que des livres que je quand j'étais plus jeune que je que je souhaitais lire mais à un moment donné j'ai commencé à m'intéresser aux neurosciences j'ai commencé à m'intéresser à l'étude du cerveau et à l'étude des êtres humains comment les êtres humains se comportaient donc j'ai commencé à lire des livres comment se faire des amis de Dalkanagy ce livre j'ai lu mais laisse tomber les lois du succès les 11 lois du succès Anthony Robbins j'ai lu j'ai mangé les mots je commençais à passer à l'action tous les jours tous ces livres j'ai lu en fait j'ai bu les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz je connais par coeur je connais ça en fait je sais même pas comment ça se fait que parfois j'arrive à utiliser ce don là dans mon cerveau en fait parce que je suis dyslexique à la base mais j'arrive en fait à retenir visuellement des choses alors que normalement les mots c'est difficile pour moi mais j'ai travaillé dur 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 jusqu'à ce que les gens se manquent de moi même ouais regarde tes feuilles c'est grave c'est pas grave poste il y a quelqu'un qui va se sentir ah mais si tu veux je peux t'aider nanana tu nous délais et c'est même pas grave même si tu fais l'important c'est le contenu c'est le contenu c'est le contenu de ce que tu dis et de ce que tu fais t'es un homme d'église t'es une femme d'église et ben aide les gens sur les réseaux sociaux aujourd'hui tu peux plus aller dans une église mais fais tes vidéos en fait ça va toucher les gens donne gratuitement ce que t'as reçu gratuitement c'est dans la bible donne gratuitement ce que t'as reçu gratuitement aujourd'hui je fais des vidéos gratuites gratuites comme ça c'est là tu te donnes gratuitement pourtant c'est des des points qui sont dans mes programmes en fait je te donne ça en fait parce que je sais que ce genre de phrase en fait j'ai reçu ça en fait gratuitement j'ai reçu des parents qui m'ont appris la spiritualité c'était gratuit j'ai payé personne personne mes parents je les ai pas payés pour ça j'ai reçu ça en fait donc je vous donne ça gratuitement j'ai reçu ça c'est comme ça en fait et c'est pour ça qu'après dans mes coachings il y a des gens qui viennent et qui payent même plus que je leur demande parfois parce que ils sont là en train de se dire mais il m'a tellement aidé cette personne j'ai envie de donner et comment 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 je ne peux pas prospérer comment c'est ça en fait que vous avez voulu dire les gens en fait que vous avez touché si tu fais de la vidéo ben tu vas toucher des gens tu vas exposer ton talent si tu fais de la danse tu vas toucher des gens tu vas exposer ton talent c'est important c'est important en fait et il y a des gens qui vont te payer même plus que ce que tu donnes même parce que en fait tu as exposé ton talent à tellement de gens et il y a des gens qui ont ces moyens là pour te donner ça 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 c'est important voilà le regard des autres l'avis des autres mettez de l'autre côté et passe à l'action pendant ce confinement c'était gloire me singa les amis prenez soin de vous votre rituel vous allez le noter si vous avez envie vous renvoyez en privé un message et on peut faire un coaching voilà et on s'entraide quoi on s'entraide et on essaye d'avancer tous ensemble c'est important en fait seul on ne va pas aller vite en fait mais on peut aller vite quand même seul mais ensemble on va plus vite et on va beaucoup plus loin c'est ça en fait que je vais vous dire tout seul tu ne vas pas réaliser de grandes grandes choses mais avec une petite équipe moi j'ai des équipes derrière moi avec une équipe derrière moi avec des gens autour de moi et bien je vais tellement loin et vite d'accord allez les amis prenez soin de vous et j'espère cela vous a plu si ça vous a plu le live ça vous a motivé la vidéo vous a motivé partagez-la ça va motiver quelqu'un ça va motiver une personne ok si ça vous a touché partagez la vidéo ça vous a motivé à passer à l'action demain passe à l'action et voilà partagez la vidéo c'est important parfois on oublie de faire ça c'est un petit geste hop ok ça peut aider une personne voilà merci les amis c'est le bon signe à la prochaine c'est le bon signe c'est le bon signe c'est le bon signe c'est le bon signe